C'est un signe que tu as eu jamais besoin de Jésus. Je dis, c'est urgent Jésus dans ta vie. Alors, bienvenue encore une fois de plus à cette chaîne Conscience Transformée. Je suis content de vous avoir, je suis content de faire cette vidéo et de temps en temps, écoutez vos commentaires. Et aujourd'hui, nous allons commencer une série de connaître Christ personnellement. Et je vais commencer par cette vidéo qui sont les signes, la lettre que tu as besoin, que vous avez besoin de Jésus maintenant. Il doit arriver maintenant, vous avez l'impression qu'il doit arriver maintenant. Pas de non. Restez là jusqu'à la fin et vous serez bien. Alors, voici le premier signe qui demande que vous avez besoin de Jésus. Et c'est que votre vie n'a pas de sens. Oh non, vous m'écoutez, votre vie n'a pas de sens. Vous avez l'impression que tout va mal. Rien ne va à la normale. Vous avez l'impression que rien ne va à la normale. Et la Bible déclare dans le livre de Jean 14 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, c'est Jésus qui parle. Et il dit, nous ne nous viendrons pas sans passer par moi. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie n'a plus de sens ? Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous êtes là, je suis fatigué de ma vie. Je suis fatigué de ce que je vis. Tout est sur ma tête. Laissez-moi vous dire un seul signe que vous avez besoin de Jésus. Et Jésus est le chemin qui vous amène à l'épanouissement. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque votre vie n'a plus de sens, vous avez besoin de quelqu'un qu'on appelle la vie. La vie, c'est Jésus. C'est le premier signe qui demande que tu as besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus au moment où vous écoutez, vous regardez cette vidéo. Le deuxième signe qui demande que vous avez besoin de Jésus, c'est que vous cherchez la voie, le chemin que vous devez prendre. Vous êtes arrivé au camp fou de la vie où vous ne savez pas la direction, vous ne savez pas les études que vous voulez faire, la carrière que vous voulez choisir, votre destinée en fait. Je parle de votre destinée. Vous ne savez pas la destinée qui est attachée à votre appel, qui est attachée à votre personne. Vous cherchez quel est le domaine dans lequel Dieu vous a appelé ou vous placez. En fait, c'est un signe clair que vous avez besoin de Jésus. Parce qu'il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a des projets pour nous. Et lorsque tu cherches la voie, la voie, le chemin, la destinée, la vision, la mission sur terre ne se trouvent nulle part si ce n'est dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je dis que tu as besoin de Jésus. Si tu cherches encore, tu as la raison d'être. Tu as besoin de Jésus. Si tu cherches encore, pourquoi tu es né ? Pourquoi tu es sur cette terre ? Je dis que tu as besoin de Jésus. Parce que lui seul connaît les projets qu'il a pour toi. Lui seul connaît les projets qu'il a dessinés, la route qu'il a pour toi depuis le ventre de ta mère. Tu as besoin de Jésus. C'est le deuxième signe. Le troisième signe que vous avez besoin de Jésus dans votre vie maintenant, c'est que vous voulez réussir. Et la réussite, c'est faire la volonté de Dieu. La réussite, c'est accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. La réussite, c'est tout simplement faire ce que le Créateur attend de vous. Et lorsqu'on parle de réussite, Jésus est toujours là. Jésus et la réussite font un. Parce que la Bible déclare que recommande tes oeuvres à l'éternel et tu réussiras. Oui. C'est ce que le livre de Proverbe dit. Recommande tes oeuvres, recommande tes projets à l'éternel et tu réussiras. Ça veut dire que tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait dans la vie, si Dieu n'est pas dedans, si nous n'avons pas inclus Dieu à l'intérieur, nous serons dévoués à l'échec. Bon, c'est un signe clair que nous avons besoin de Jésus dans nos projets de vie, dans tout ce que nous entreprenons, dans nos entreprises, dans notre carrière. Nous avons besoin de Jésus. Et la réussite, c'est en Jésus. La réussite, c'est par Jésus, par le Saint-Esprit. Le quatrième signe. La Bible déclare que Jésus a pris sur lui nos péchés. Le quatrième signe, c'est tout simplement que tu es addict à quelque chose. Sûrement, tu es encore esclave d'un péché. Tu es esclave d'une addiction qui te ronge. Moi, j'ai été addict de la pornographie, de la masturbation pendant cinq ans. Et lorsque Jésus a entré dans ma vie, ma vie a changé. Lorsque Jésus a entré dans ma vie, tout a basculé. Je n'étais plus addict. L'addiction a plié bagage. Et le stupide est addict vraiment à l'alcool, le tabagisme, la drogue. Bref, au série, au téléphone. Quelle qu'en soit l'addiction, le sexe, l'immoralité sexuelle, tout ce que tu peux imaginer. Je ne sais pas ton addiction là maintenant. Mais quel qu'en soit le péché qui te tient encore captif maintenant. Jésus dit sur le temps sa parole. Il a pris sur lui mes iniquités, mon péché, ma honte, ma suie. C'est pour ça que je dis que tu as besoin du jamon de Jésus. Pour qu'il puisse ôter cette suie, cette chose-là qui te fait honte. Tu as besoin de Jésus. Jésus est là pour prendre celui de nos péchés. Il est là pour nous donner une vie nouvelle. Il est là pour nous donner encore de l'espoir. Tu as besoin de Jésus pour que l'addiction soit ôtée. J'aimerais que tu dises avec moi, j'ai besoin de Jésus pour que l'addiction là, dans ma vie, les liens de toutes formes, toutes formes de liens d'addiction soient prisés maintenant. Cinquième signe, c'est que tu cherches le salut. Tu veux aller au ciel. Ouais. Christ est la garantie pour notre vie, pour l'éternité quoi. Mais je ne sais pas, peut-être que tu m'écoutes pour la première fois. C'est au moment où tu m'écoutes, tu n'as jamais fait ce pas d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est l'occasion pour toi de le faire, vraiment. De le faire maintenant, tu peux faire cette courte de prière après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Merci de prendre sur toi mes péchés maintenant. Accepte-moi dans ta maison. Accepte-moi dans ta famille du royaume. Merci, Abba Père. Merci encore de vivre avec moi cette nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. En fait, je reviens au dernier signe qui est, tu veux aller au ciel. Lorsque tu acceptes Jésus, tu fais cette prière comme tu l'as fait. C'est la garantie que tu iras au ciel. Parce que Christ en toi le fera. Et la Bible déclare dans le livre d'Actes chapitre 4 qu'il y a de salut dans aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Ça veut dire le salut n'est qu'en Jésus. Le salut n'est qu'en cette personne de Jésus. Et si tu rêves le ciel, la nouvelle Jérusalem, cet endroit où tous les chrétiens, cet endroit où tout le monde rêve que ce soit les chrétiens, les païens veulent y arriver, veulent y aller, tu as besoin de Jésus. Et merci d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Merci vraiment. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de nous écrire en commentaire. J'ai accepté Jésus. J'aime Jésus. Ou j'ai besoin de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501